Aujourd'hui, la Ford Sierra Minker, meilleure que la Ford Cosworth. Dans la série des petits préparateurs des années 80, Turbo Technics fait office d'OVNI. Peu de préparateurs peuvent se vanter de faire passer une frêle berline défraîchie en véritable monstre de puissance. La recette de Turbo Technics est simple. Prenez une Sierra 4 roues motrices, collez-lui deux énormes turbo-compresseurs, modifiez quelques pièces mécaniques, ajoutez-lui un kit carrosserie et vous obtiendrez une redoutable arme de guerre capable de défier n'importe quel supercar moderne. La Minker est l'œuvre de Turbo Technics, une petite société britannique fondée au début des 80's, aux prémices des années turbo. Développée à partir d'une Sierra XR44, la Minker cache sous ses allures de voiture du genre idéal un V6 2.9 injection de 320 chevaux. Deux modèles distincts ont été développés par Turbo Technics, esthétiquement et mécaniquement bien différents de la voiture produite à l'origine par Ford. D'abord la Sage Minker 323, à ne pas confondre avec la Mazda du même nom, mais surtout la redoutable K1 au kit carrosserie tout en extravagance. La K1 a fait son apparition en 1988. Au sommet des modifications, des pistons forgés ont été développés, tout comme un nouveau système de lubrification et d'injection de carburant, ainsi qu'un imposant échappement en acier inoxydable. Des suspensions conies, rabaissant davantage la caisse, viennent compléter les modifications mécaniques et extérieures. Dans l'habitacle, la K1 monte en gamme, les siègeries carreaux se partent de cuir, et un lecteur cassette de grande qualité est installé, tout comme la climatisation. Esthétiquement, le produit final n'est pas vraiment exotique, même dans le paysage automobile britannique des années 90. Toutefois, les quelques inquiétudes disparaissent une fois la clé de contact tournée. Doux et grondant, le V6 répond à l'accélérateur sans aucun temps de latence, et l'accélération se fait davantage en fonction de la dextérité du pied droit du conducteur qu'autre chose. La carrosserie, toujours identifiable comme étant une Syrah, a été revue par l'ancien styliste Ford, Neil Breitley. Le travail aérodynamique effectué permet à la K1 de générer 160 kg d'appui à 180 km heure. L'apparence de la voiture est soigneusement complétée par des jantes en alliage poli. Que c'est beau ! Côté performance, la K1 sait faire mordre la poussière à ses poursuivantes, avec une vitesse de pointe annoncée de 165 mAh, environ 265 km heure. L'exercice du 0 à 60 mAh, donc le 0 à 100, est quant à lui effectué en à peine moins de 5 secondes. Passée entre les mains de Turbo Technics, la Syrah V6 devient un dixième plus rapide pour attendre le 100 km heure que la Countach, propulsée elle par un V12 de 5,2 litres. Mais la Minker n'est pas seulement une bête de Drag Race. Les modifications apportées par TT rendaient la Syrah encore plus maniable sur route sinueuse. Une GT dans une berline familiale capable de remarquables performances sans que ses occupants ne s'en rendent compte. Voilà ce qu'était cette super auto. Pour environ 40 000 livres, à l'époque, la valeur d'une petite maison. Les clients pouvaient opter pour une véritable sportive prête à avaler l'asphalte. Avec seulement 20 exemplaires produits par an, la voiture se voulait déjà particulièrement rare. Encore plus 30 ans plus tard. Il est bien difficile d'en trouver une, mais pour nous, c'est devenu une icône.